Dans Demain nous appartient le jeudi 3 novembre 2022 sur TF1, Martin est suspecté d'avoir agressé Delphine, Claire, alias l'arnaqueuse. Anna déplore que Karim ne soit plus impliqué dans leur projet d'adoption. Martin a-t-il agressé l'arnaqueuse sur TF1 ? Martin, Franck Monsigny, est désormais suspecté d'avoir agressé Delphine, Claire, alias l'arnaqueuse. Aurore, Julie De Bazac, et Lisa, Naïma Roderick, ont découvert un trou dans son emploi du temps, correspondant à l'heure de l'agression. Le commandant Constant affirme qu'après l'interpellation manquée de Delphine, Claire, il s'est rendu à l'étang de Tau. Lisa demande à Martin de s'éloigner du commissariat. Elle l'incite à se mettre à pied de lui-même. Le commandant Constant s'y résume. Il rend son arme et sa plaque de policier. Quelques instants plus tard, Martin est interpellé par Sébastien, Xavier Deluc, qui le tient pour responsable de l'agression de Delphine, Claire. Le ton monte. Martin et Sébastien en viennent aux mains. Chez les Donniers, Brigitte, Catherine Jacob, fait part à ses enfants de son intention de quitter Sébastien. Elle souhaite retourner vivre à Paris. Un témoignage, recueilli par Aurore et Lisa, accrédite que Martin n'a pas menti. Il était bien à l'étang de Tau au moment de l'agression de Delphine, Claire. Le commandant Constant, innocenté, peut reprendre ses fonctions au commissariat. Anna, Maud Baker, attend un appel de l'agence sociale à l'enfance. Elle déplore que Karim, Samy Garbi, ne se montrent plus impliquées dans leur demande d'adoption. Anna fait part de ses craintes à Chloé, Ingrid Chauvin. Alors qu'elle est toujours sans nouvelles de l'AZ, Anna décide de confronter Karim. Il se veut rassurant. Le policier n'a nullement l'intention de renoncer à leur demande d'adoption. Karim s'engage à appeler l'AZ pour leur mettre un coup de pression. Brigitte suspectée dans Demain nous appartient l'enquête sur l'agression de Delphine, Claire, est dans l'impasse. Aurore et Lisa décident de se pencher sur les faux ongles de l'arnaqueuse. Un ADN pourrait s'y trouver. Damien, Adrien Robb, se charge de les récupérer à l'hôpital Saint-Clair. Un ADN est trouvé sur l'un d'eux et il appartient à une femme. Une nouvelle piste se dessine. Brigitte est suspectée d'avoir agressé Delphine, Claire, pour venger la mort de son mari, Régis Francis Perrin. Demain nous appartient, dont l'épisode inédit du mardi 1er novembre 2022 a séduit deux. 95 millions de téléspectateurs, 14 8% du public, est à retrouver du lundi au vendredi à 19h15 sur Téphane. 1. 1. 1. 1.